... Salut Antoine, donc là on est en manifestation aujourd'hui au Blanc le 14 octobre. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Aujourd'hui on se mobilise à l'appel du comité de défense des isagers de l'hôpital du Blanc. C'est une mobilisation tout simplement contre une potentielle fermeture du service de maternité et de la chirurgie. Comme on le sait, depuis 2012, déjà une première mobilisation contre la fermeture de la maternité. On avait réussi à repousser les échéances. En réalité l'hôpital du Blanc est classé géographiquement isolé parmi les autres hôpitaux de France pour le ministère de la Santé. Et donc du coup par rapport à ça, on sait qu'on est beaucoup plus en proie à être attaqués pour des fermetures de services ou de suppression de lits. Donc là, nous ce qu'on est venu réaffirmer, c'est que malgré la fusion de l'hôpital avec Château-Roule-Blanc, le compte n'y est pas. Et que malheureusement, ce qu'on peut craindre, c'est bien sûr la fermeture des services. Et par rapport à ça, c'est important de se mobiliser comme aujourd'hui et il y aura certainement une suite à tout cela. Et pourquoi le NPA de l'Indre est plus globalement présent à cette manifestation ? Nous de toute manière, on soutient tous les travailleurs qui se battent pour leur travail. Mais plus loin que ça, on se bat pour les services publics. Et là, en l'occurrence, s'il y a une début de fermeture de services de l'hôpital, on sait très bien qu'à la longue, ce sera une fermeture complète de l'hôpital. Donc bien sûr, après, il faudra faire une heure de route pour que les usagers, on compte 45 000 usagers pour l'hôpital du Blanc. Donc au final, ce sera une heure de route pour aller trouver d'autres services un peu plus loin. Donc la question que nous, on se pose, c'est qu'aux yeux de l'État, est-ce qu'on est des habitants qui valent moins que ceux dans les grandes villes ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à sauver les services publics de qualité, gratuits ? En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère au NPA. Donc nous, c'est ce qu'on espère au NPA, c'est quand même des frais de santé, des médicaments remboursés à 100% de la sécurité sociale, refuser les franchises ou frais supplémentaires sur les consultations. Donc par rapport à ça, il faut se battre, bien sûr, dans l'immédiat, pour défendre un peu les services publics hospitaliers, mais aller plus loin aussi dans des revendications de qu'est-ce qu'on voudrait réellement comme santé dans la manière générale. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada